Yo, bonsoir à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, vous le saviez, je l'attendais depuis un moment, aujourd'hui j'ai enfin reçu le nouveau smartphone de la mort qui tue, c'est le Honor 9 Lite. On va le déballer et je vais vous le présenter très succinctement, parce qu'on n'a pas le temps en fait. Donc c'était un pack en fait avec le téléphone, donc voici la boîte, le Honor 9 Lite, et avec, j'ai reçu de la part d'LDSE, puisque c'est marqué dessus, c'était un pack avec ceci, c'est un support magnétique pour voiture en fait, c'est comme les supports ventouses que vous mettez sur votre carreau, etc, que ça ne tient pas, là c'est magnétique, c'est-à-dire qu'il y a un côté où vous le collez sur votre téléphone, c'est pas très gracieux, mais bon, voilà, et de l'autre côté c'est un aimant, alors je ne sais pas encore comment ça marche, il va falloir que je m'y intéresse, mais je n'en ai pas besoin tout de suite. Vous voyez, nettoyez l'arrière de votre téléphone, retirez la protection, etc, etc, je ne vais pas vous faire un descriptif. Et puis j'ai reçu également avec cette magnifique batterie externe LDLC également, d'une capacité de 10 000 mAh en lithium polymère, enfin ce n'est pas la matière, mais c'est la technologie de batterie, c'est lithium polymère, ce n'est pas lithium ion. Bon, je suis un petit peu déçu par contre, enfin c'est une batterie d'entrée de gamme, il ne faut pas se leurrer non plus. Compatible avec tous les ports USB, charge optimale à 100%, cellule haute qualité à plus, enfin bref, tout le blabla commercial habituel. Voilà, donc c'est la, pour ceux qui cherchent, c'est la QS10K Powerbank de chez LDLC, voilà. Bref, donc revenons donc au téléphone, alors le voici, on va se poser quelque part où il n'y a pas trop de bordel, on va se mettre là, tiens, voilà, on va pousser un peu tout ça, voilà. Hop, il y a toujours une place chez moi. Alors, j'ai un peu la flemme de remettre le trépied, tout ça, donc on va essayer de la faire assez propre. Donc le Honor 9 Lite, le voici. Alors, on va ouvrir la boîte, boîte toute simple, il n'y a rien dessus, c'est Honor 9 Lite, c'est tout bleu. Derrière, on a l'adresse de l'usine et on a des références produits, notamment les numéros IMEI. Hop, on ouvre la boîte, j'ai déjà découpé les petits stickers, voilà. Hop, à l'intérieur de la boîte, donc on n'a rien de bien surprenant, le téléphone emballé dans un simple petit sachet plastique, même pas de calé. Donc on en parlera après, voilà, chaque chose en son temps. On a ici le crochet du tiroir SIM, voilà, qui est ici, donc je vais le récupérer et je vais surtout le garder dans la boîte parce que si jamais je le perds, je suis foutu. En dessous, vous avez donc la notice, ouais, le Quick Start Guide à une main, c'est très pratique, c'est pour ça que je voulais vous faire ce genre de vidéo parce que c'est vraiment tout le charme des vidéos déballages à une main. C'est une horreur. Donc le Quick Start Guide en différents langages, je présume. On a plusieurs fois la carte SIM, j'ai vu. Clac, et le guide de garantie à l'intérieur, pardon, le guide de garantie donc de chez Honor. On a également une chose très intéressante et pour le prix, c'est absolument génial parce que même les iPhones, ça n'existe pas, ce genre de truc. Vous avez à l'intérieur de la boîte, comme ça, sans pression, ça vient avec une putain de coque, mais une coque en plastique transparente. Regardez-moi ça. Et voilà, une coque en plastique. Incroyable. Donc je vais la mettre parce que le dos du téléphone, c'est un miroir donc pour éviter de mettre la trance des doigts. On a un double capteur photo à l'arrière. Donc ça, ça ne va pas me servir, je présume, parce que je ne fais pas beaucoup de photos. Là-dedans, chargeur secteur, câble USB. Et on a également, de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a ? On a les écouteurs, les fameux écouteurs qui sont en jack et qui sont basiques. Regardez, voilà, ça ressemble à ça, vous voyez. Ici, vous avez un micro avec un bouton de volume, très certainement. Et play, pause, pour prendre les communications, etc. Et un micro, je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc ça, c'est les écouteurs. Les écouteurs, je vais peut-être pas m'en servir dans l'immédiat parce que j'ai un énorme casque là-bas d'audiophile qui est de bien meilleure qualité. Donc je vais peut-être le laisser dans la boîte pour l'instant. Je ne dis pas que je ne vais pas m'en servir, mais bon, pour l'instant, non. Et un câble juste micro USB. Ce n'est pas de l'USB, c'est micro USB. Alors moi, ça ne me dérange pas. Il y en a plein que ça dérange. Moi, ça ne me dérange pas. Micro USB, USB-C, ça ne me dérange pas. À partir du moment, le gros port USB que vous voyez là est un USB standard. Si on m'enlève ça, moi, je suis mort. Bah oui, il n'y a pas de secret. Et le petit... Alors, c'est très drôle, vous venez de le voir, mais c'est marqué Huawei dessus. Voilà, c'est marqué Huawei. Tout simplement parce qu'Honor est une marque de Huawei. Ça appartient à Huawei. Donc, c'est un chargeur 5V 2A, donc charge rapide. C'est comme mon ancien chargeur, ça. Alors, donc, voici le téléphone dans toute sa splendeur. Je vais vous montrer directement le dos. C'est la version noire que j'ai prise. Ça change de mon téléphone rouge d'avant. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah mince, alors, je suis en train de tout casser. Bon, ok, il y a certainement des petits résidus de peinture ou certainement autre chose dans le style. On va frotter sur mon futal, ça ne part pas. Alors, je suis dans la merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça doit certainement venir de l'emballage. Bon, bref. Donc, on a un petit film plastique dessus qu'on va retirer. Je vais tout de suite mettre la coque. Je vous montre vite fait l'arrière, mais je vais de suite, immédiatement mettre la coque. Donc, voici l'arrière du téléphone noir qui est réellement miroir. Ce n'est pas parce qu'il y a la lumière dessus, c'est vraiment un miroir. Alors, gros point positif, c'est que la coque épouse réellement la forme du téléphone. J'ai eu un mal fou à mettre la coque, mais bon, ça se passe bien. Donc, on a un capteur d'empreintes digitales sur le dos, double capteur photo avec un flash. Sur le devant, on a simplement un écran tactile d'une taille de... Ce n'est pas marqué, merci Honor, mais ce n'est pas grave, on va faire avec. C'est du 5 pouces 5, si je ne dis pas de connerie, 5 pouces 7. Magnifique l'écran. Enfin, il n'y a rien d'affiché dessus, mais c'est magnifique quand même. C'est plus petit que mon ancien Asus. Ça, par contre, ça m'arrange parce que le Asus était assez grand. Ça se tient bien en main. En termes de taille, ce n'est pas hyper grand. Voilà. Ensuite, on va l'allumer. Je vais vous faire au moins le démarrage pour que vous puissiez voir un petit peu l'écran. Donc, on reste appuyé. Voilà, ça vibre. L'écran, écoutez, le premier truc, je le trouve bien défini. J'avais peur que ce soit un écran un peu basique, mais la définition est franchement top. On ne voit pas les pixels. La caméra ne voit pas les pixels. Donc, l'écran, première bonne impression. Alors là, pour l'instant, je ne peux pas juger parce que je l'ai à peine allumé depuis 30 secondes. Voilà. Donc, que dire de plus sur le smartphone ? J'ai payé même pas 200 euros, 195 euros avec tous les accessoires que j'ai reçus derrière. La batterie et le support magnétique. C'est un téléphone d'entrée de gamme qui a l'air plutôt bien fini, plutôt bien réussi. J'avais confiance en marques chinoises, comme ça, enfin, en marques étrangères. Ils nous faisaient des trucs bien. Donc, je vais vous faire vite fait la configuration parce que je suis quelqu'un de sympa. Donc, en même temps, vous pourrez voir l'interface du téléphone. On a du NFC dessus. Ça, par contre, je suis très content. Je vais pouvoir enfin payer mon MacDo avec mon téléphone en associant ma carte bleue en faisant avec Paylib. Donc là, il faut sélectionner notre langage. Donc, le langage, on va prendre français. Nous habitons en France. Un paramètre relatif à la vue également. Si vous êtes déficient visuel, vous pouvez configurer pour vous. Hop, suivant. Venez insérer une carte SIM, on verra ça plus tard. J'en ai une, mais il faut enlever la coque et on verra ça plus tard. Ignorer. Contrat de licence d'utilisateur, pardon, je suis désolé, vous voyez pas bien, mais c'est pas grave, je suis un petit peu excité. Donc, on va accepter. On va dire qu'on l'a lu. De toute façon, c'est pour nos données personnelles, etc. Déclaration de service. Donc, c'est pareil. Voilà, feuille vite fait. Accepter. Le programme d'amélioration d'expérience utilisateur. Alors ça, je ne sais pas si je vais le faire. Allez, je vais participer. Je suis quand même quelqu'un de gentil. Oui, c'est plus. Oui, c'est plus. Je bascule automatiquement entre le réseau Wi-Fi et les données mobiles. Ouais. Donc là, j'ai mes réseaux Wi-Fi qui s'affichent. Alors, je vais configurer ma Wi-Fi. Bougez pas deux secondes. Alors, par contre, ça m'inquiète parce que normalement, j'ai de la Wi-Fi 5 GHz chez moi et je ne la vois pas. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Donc voilà, j'ai rentré le code de ma Wi-Fi. Alors, je n'ai pas configuré un Wi-Fi 5 GHz. Je verrai ça plus tard. Au pire, ce n'est pas grave. Mais j'avais mis de la 5 GHz pour gagner un peu en ping. Mais bon, ce n'est pas très grave. Suivant, parce qu'en fait, j'ai des voisins qui utilisent également la 2,4 GHz. Paf, donc là, c'est la configuration du téléphone classique. On va devoir configurer notre compte Google, j'imagine. Voilà, voilà. Donc, adresse mail, numéro de téléphone. Donc, on met ça tout de suite. Alors, au niveau du clavier, je vous parle vite fait. Là, je suis derrière la caméra. Mais au niveau du clavier, je ne suis pas habitué. En fait, il va falloir un temps d'adaptation. Sur mon Asus, il était... Enfin, je ne vais pas dire qu'il était plus simple. Rien du tout. Je vais juste vous dire qu'il n'était pas pareil. Voilà. Voilà, donc je suis... Alors, service Google. Je suis en train de configurer mes comptes Google. Sauvegarder sur le Google Drive. Restaurer vos données, changer de facilement de téléphone, etc. Aider les applis à localiser, etc. Envoyer les données. Bon. On va accepter. Protéger votre appareil. Définir un style de verrouillage d'écran. Alors, pour l'instant, on ne va pas le faire. Je vais le faire hors caméra. Donc, on va mettre ultérieurement. Ignorer. Donc, on peut copier des données depuis un iPhone ou le cloud ou configurer un tant que nouvel appareil. Je vais configurer un tant que nouvel appareil. Je remettrai les applications essentielles par la suite. Identifiant Huawei. Les identifiant Huawei vous permettent d'accéder à des services Huawei, identifiant cloud, app galerie, vidéo et plus encore. Écoutez, je vais utiliser mon compte Google. Vous devez avoir un compte Huawei apparemment. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, j'en ai fait un. Et voilà. On arrive enfin sur le springboard du téléphone. Le fond d'écran est très joli, mais je vais peut-être le changer ou le laisser. Je ne sais pas. Écoutez, ça fait vachement penser à l'iPhone, tout ça. Ça marche bien. Il n'y a pas de tiroir d'application. Il ne va pas falloir que je fasse mon geste malheureux vers le haut, vers le bas. voilà. Il y a les applications Google qui sont là. Bon, il y a Facebook, il y a les basiques pour démarrer. Outils calculatrices, miroirs, radio FM. Bon, voilà. Il y a Instagram aussi, ça c'est plutôt bien. iPhone 2, des recommandations populaires. Des recommandations populaires. Non, je ne vais pas accepter. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était donc le déballage et la présentation rapide du Honor 9 Lite. Je vais le tester. Je vous donnerai mon avis la semaine prochaine. Un premier avis parce que là, on ne peut pas se faire d'avis comme ça. Au premier abord, ça a l'air d'être un bon entrée de gamme. Voir une référence dans l'entrée de gamme. Mais ça, c'est vous qui voyez. Franchement, ça me plaît. Franchement, les premières impressions sont bonnes. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. C'était Seb. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis à très vite, bien entendu, pour les nouvelles vidéos. Ciao, ciao !